Si jamais tu n'as jamais couru de ta vie, tu ne vas pas commencer à faire 30 minutes de course d'un coup. Alors bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, de te mettre des terres comme jamais de motiver à passer à l'action, d'accord ? Arrêtez d'écouter les gens qui sont autour de toi, tu prends des conseils de gens qui n'ont pas d'argent ! Moi je ne comprends pas ! C'est comme les gens qui demandent qu'ils soient en couple et qui demandent des conseils à des célibataires. On ne comprend pas les gars ! On ne comprend pas ! Donc moi j'ai créé mon business en ligne en 2016 à travers mon business en ligne sur le saxophone. Ça m'a fait à peu près 2000 euros par mois. J'ai envie de te dire que si je l'ai fait, je suis grandier à Evry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP. Tout ça c'est du réel les gars ! Donc ça m'est arrivé, si vous voulez, je peux vous faire chialer, c'est facile, on peut tous se faire chialer entre nous. En fait les gens ils aiment ça, ils aiment chialer. On va tous se victimiser, raconter nos histoires victimisaires. Victimisaires, ça dit pop ! En tout cas tu as compris ce que je voulais dire, on va tous raconter, on va tous se plaindre ensemble. Oui, moi il m'est arrivé ça. Ah toi t'es arrivé ça quand t'étais petit ? Moi il m'est arrivé ça, et ça, et ça, et toi ? Oh waouh, truc d'ouf ! Ah ouais, toi c'est pas mal aussi. Les gars, ça c'est le passé, maintenant on est dans le présent. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Continuer à se plaindre comme si on était des enfants ou on se prend en main ? Du coup t'attends la description pour pouvoir aller plus loin. Donc passons directement au sujet de la vidéo. Donc dernière vidéo sur les questions réponses. Du coup j'ai rassemblé plusieurs petites questions qui m'ont été posées, comme ça on va tous les voir d'un coup. Ok, je ne vais pas faire une vidéo par question, parce que ce n'est pas des questions où ça va être rapide en fait. Ok, donc c'est un peu des questions personnelles. Donc on va voir ça tout de suite. Donc première question. Bah écoute, je ne fais rien. Je ne sais pas quoi te dire. Je mets de la crème, voilà. Mais je pense comme tous les Renois. Je mets de la crème et puis c'est tout quoi. Je mets de la crème. Après je pense aussi que je mange de manière générale quand même bien. Voilà, même si je fais quand même pas mal de cheat meal en ce moment là, depuis quelques mois là. Mais de manière générale, j'essaie de manger correctement. Je mange bio aussi. Voilà, j'essaie de faire attention quand même à mon corps. Je fais du sport, etc. Donc peut-être que ça, je ne sais pas. Ma routine du matin, c'est je me lève, je fais mon anglais. Alors je vais manger déjà. Je me lève, je vais manger. Après ensuite, je fais mon anglais sur une application. En même temps, je fais mes étirements. Après ensuite, je fais mes auto-suggestions. Après, je commence à travailler. Donc voilà, ça c'est tout qui revient tous les matins. Je commence ma journée comme ça. Donc les auto-suggestions, c'est je me rappelle mes objectifs. Et je me les répète. Je répète qui je suis, qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux accomplir, etc. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas qui t'a dit que je me réveille en pleine forme. Je me couche tôt. Voilà, tout simplement. Au début, j'avais commencé un peu tout seul. Mais après, c'est comme tout, comme pour le business. Si tu es un coach, ça va toujours plus vite. Donc du coup, j'ai pris un coach. Et lui, il m'avait fait. Parce que quand j'ai commencé la muscu, je pense que je faisais 67 kg. Tout seul, en faisant n'importe quoi. J'ai dû monter à 75 kg. Et quand j'ai pris un coach, je suis passé de 75 kg à 85 kg. Après, je n'étais pas très très propre quand même. Après, j'ai pris aussi un programme de T-Nice. Un coach. Il y a peut-être 3-4 ans. Où là, vraiment, j'ai réussi à avoir une belle masse en ayant les abdos. Parce qu'avant, je n'avais pas trop les abdos. Parce que je ne connaissais pas, en fait. Moi, je n'ai pas correctement. Donc voilà comment j'ai fait. Donc maintenant, je suis autour de 90 kg. Mais 90 kg, si je suis à 90, c'est que je n'ai pas les abdos. Ils ne sont pas très 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 visibles. Alors, du coup, j'imagine que je ne sais pas si c'est au niveau de la musculation ou au niveau du business. Alors, si c'est la muscu, je pense que le corps que j'ai là, ça m'a pris 3-4 ans. J'étais pas mal déjà. Je pense qu'en 3-4 ans, j'étais pas mal au niveau du physique que j'ai. Après, je l'ai amélioré au fur et à mesure. Et au niveau du business, ça dépend. Si on parle du business en ligne sur le saxophone, à partir du moment où j'ai décidé de me lancer, et au moment où j'ai eu mes premiers résultats, où j'ai fait 2 000 euros, j'ai fait le lancement à 20 000 euros par mois, là, ça m'a pris un an et demi. Mais après, les autres business que j'ai lancés, par exemple, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube-là pour pouvoir proposer des coachings, du coup, ça a été beaucoup plus vite, puisque j'avais déjà énormément d'expertise. Derrière moi, du coup, j'ai pu faire des vidéos avec des interviews, parce que je connaissais déjà les gens un peu dans le « game », parce que j'avais déjà eu des résultats avec mon business sur le saxophone. Donc, du coup, oui, je suis parti de zéro en créant cette chaîne-là aussi, c'est sûr. Mais du coup, j'avais déjà des prérequis, parce que j'étais déjà bon au marketing digital, j'avais déjà tout le truc, en fait. J'ai juste changé de thématique. Ce que j'ai fait sur le saxophone, je l'ai fait sur le business, c'est tout. Donc, du coup, ça, je ne sais pas, peut-être 2-3 mois, je ne pouvais vivre que de ce business-là, par exemple. C'est un gros échec, ou un échec, tout simplement. Alors, c'est simple. Un matéen d'entrepreneur, il se focus sur résoudre les problèmes des autres, c'est tout. Donc, si jamais tu te focus sur comment je peux résoudre les problèmes des autres, tu as un état d'esprit d'un entrepreneur. Alors, comment quitter ta zone de confort ? Vas-y progressivement, parce que si jamais tu essaies de faire un trop grand pas, tu vas juste te décourager. Donc, petit à petit, quel exemple pourrait prendre ? Si jamais tu n'as jamais couru de ta vie, tu ne vas pas commencer à faire 30 minutes de course d'un coup. Tu vas commencer à courir, tu vas faire 5 minutes, 10 minutes. Ok ? Voilà, ça te fait sortir de ta zone de confort, tu n'as jamais couru, tu cours 5 minutes, 10 minutes. Après, la fois d'après, tu essaies de courir 12 minutes ou 11 minutes, petit à petit, graduellement. Tu vois ? Et après, au fur et à mesure, tu vas monter à 15, 17, 18, 19, 20. Et puis finalement, tu vas te retrouver à faire 30 minutes, alors qu'à un moment donné, tu faisais 0. Mais si jamais, dès le premier jour, tu te dis, vas-y, je suis déter de malade, tu n'as jamais couru de ta vie, mais tu te dis, je vais faire 30 minutes, tu vas juste faire un gros gap, ça va te dégoûter et tu vas tout arrêter. Ok ? Ben là, c'est pareil. Que ce soit le truc, que ce soit la prise de parole en public, que ce soit se lancer dans ton business, vois juste petite étape pour petite étape. Par exemple, tu veux lancer ton business en ligne, si ça te fait peur, c'est un truc, si ça te fait sortir de ta zone de confort, prends ma formation offerte. Tu cliques, tu regardes, boum, ça te fait un petit gap, tu vois. Et après, au fur et à mesure, tu vas voir que tu as fait un long chemin. Tu seras en train de créer, en fait, ton chemin vers le succès. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour les questions que vous m'avez posées. Ok ? Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, j'y répondrai. Ok ? N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que ta question n'a pas été sélectionnée, mais ce n'est pas de ma faute, mon gars. Ok ? Si jamais tu es coach, expert, consultant, n'hésite pas à aller regarder la masterclass, spécialement faite pour vous, les gars, pour pouvoir vous aider à vivre de votre passion, de votre expertise. Je l'ai fait avec le saxophone, j'ai accompagné différents coachs. Tu as tous les témoignages partout. Tu regardes, tu tapes sur la tâche des témoignages ou tu vas dans le « i » comme info, tu trouves mes témoignages de les clients, les résultats qu'ils ont eus. Ok ? Ils ont utilisé les stratégies que je te partage dans cette masterclass. Ok ? Donc, vas-y, tu es libre de cliquer sur le lien et on se voit juste derrière. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.